Verso, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, pardonnez-moi, je fais du bruit, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien, je vous remercie pour votre présence dans cette vidéo où nous allons évoquer quelles sont les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois de mai 2022. Alors le tirage des cartes est fait, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez la lune qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez, tiens le soleil en défi, ici l'empereur, le chariot, vous avez pas mal de bâtons et de deniers, un bâton, 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 une carte d'épée, dans ce que vous voulez le plus. Denier et bâton, pas de coupe, vous n'êtes pas sur un mois qui travaille sur l'émotionnel. Par contre, j'ai vraiment l'impression que vous avez une décision à prendre, un choix à faire qui va être important pour vous, on va y revenir, mais qui n'est pas forcément simple. Allez, on va démarrer tout de suite. Je tiens à vous dire que votre tirage a été quand même laborieux, parce que les cartes sortaient par paquet entier, comme s'il y avait beaucoup de choses à dire sur votre mois de mai. Mais j'ai fini par réussir en prenant quand même du temps à réduire à une seule carte, mais ça a été compliqué. Allez, on commence par la lune. Moi, étant donné ce que je vois dans votre tirage, je pense que le mois de mai va vous demander de ne peut-être pas vous laisser submerger par l'anxiété. Pourquoi ? Parce que la lune, c'est une énergie d'imagination, c'est une énergie d'illusion. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre votre regard sur une situation, sur une relation, ou votre regard en général un petit peu confus. Je m'explique. Quand vous rentrez chez vous en plein jour ou en pleine nuit, vous voyez la différence ? C'est-à-dire que vous empruntez le même chemin, vous ouvrez la même porte, vous entendez les mêmes bruits, pourtant votre vision n'est pas la même. Et si en plus, en pleine nuit, vous entendez un craquement quelque part, là, votre imagination va se mettre en route et vous allez penser peut-être à un animal, peut-être à un voisin, peut-être en tout cas à un sujet qui va provoquer chez vous une inquiétude. Alors que ça va être un changement de température entre le jour et la nuit qui va faire craquer les matériaux, c'est tout. Mais avec la lune, vous allez penser à des choses qui vont vous faire peur. Là, c'est un petit peu pareil. Apparemment, vous avez des décisions à prendre. Vous avez deux cartes qui nous parlent de ça dans le tirage. Donc, vous avez une décision à prendre ou des décisions à prendre. Soyez patient parce que vers la fin du mois, les choses vont être plus claires pour vous. Avec la lune, on a également la notion d'une temporalité. Le cycle lunaire, c'est un cycle d'un mois. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander peut-être tout ce mois de mai pour pouvoir être clair. Moi, je pense qu'il va vous falloir déjouer un petit peu les pièges de votre imagination et puis tenter en tout cas de vous en tenir, quels que soient les choix que vous avez à faire, quels que soient les situations que vous avez à vivre, de vous en tenir à ce que vous savez réellement et non pas à ce que vous allez développer par le biais de votre imagination et notamment des inquiétudes qui pourraient ne pas être fondées. Voilà. C'est tout ça que nous raconte la lune. Votre état d'esprit, la 2 de bâton et la 10 de bâton. Je pense que vous êtes fatigué. Fatigué parce que vous avez un choix à faire, un choix à définir, que c'est un choix qui doit être sans doute important pour vous, qui peut d'ailleurs être en lien avec un déplacement ou un voyage pour certains d'entre vous. Ça peut être bien sûr par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à un projet de vie. C'est quelque chose qui va justifier en tout cas que vous preniez le temps de la réflexion parce que ça va vous engager sur du long terme. Cette carte, la 2 de bâton, on va commencer par celle-ci. Cette carte, elle arrive après l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui amorce quelque chose de nouveau, c'est une carte qui passionne, qui motive, qui stimule. Il y a quelque chose de nouveau, d'enthousiasme. Mais là, avec cette 2, c'est quelque chose qui demande maintenant de réfléchir à comment vous planifiez, comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous allez privilégier. Il y a tout ça à réfléchir parce que c'est sûr du long terme. Et je pense que vous n'avez pas forcément envie de passer à l'action trop vite. D'ailleurs, avec la lune, ça le confirme parce que ça va vous inviter à la réflexion. Et la 10, elle nous parle de cette charge que ça fait peser sur vous, comme si ça reposait d'ailleurs entièrement sur vos épaules, la direction que vous allez prendre. Moi, je pense que vous seriez peut-être bien passé de ces responsabilités. Ça, c'est une charge de responsabilité. Par contre, ce qu'il y a de bien avec la 10, c'est que c'est une fin de cycle. Donc, vous êtes presque au bout de cette période un peu floue, un peu compliquée peut-être. Mais en attendant, il faut la traverser cette période. Il faut le vivre à ce moment. Et c'est peut-être pas si simple pour vous. Ça l'est peut-être d'autant moins si c'est quelque chose, comme je vous disais, qui vous engage sur du long terme. L'énergie qui vous a poussé vers ce choix, vers cette indécision, vers tout ça, c'est le cavalier de bâton. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont un petit peu emballés sur quelque chose. Ce cavalier, c'est un vrai fonceur. Il représente ce qui stimule. On est encore une fois avec les bâtons, la motivation, la vie, la pulsion, le désir. Mais quand c'est mal géré, ça peut donner des résultats un petit peu indésirables. Ça peut donner de l'impatience. C'est une énergie aussi qui peut irriter un entourage. Et puis peut-être que votre pugnacité, peut-être que vos ambitions, vos désirs vous ont conduite ou conduit vers ce choix dont il est question. Et on va dire, sous l'impulsion, les contours sont devenus un petit peu plus flous. Vous pensiez une chose et puis ce n'est pas tout à fait ce que vous avez cru. Ou bien, cette pulsion, cette impulsion, c'est quelque chose qui a donné libre cours à votre imagination. Et là, vous vous retrouvez à devoir faire un tri entre le réel et puis l'incertain. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qu'il vous faut choisir ou définir ou peser. J'en sais rien. Parce que pour chacun, forcément, ça va être différent. Ce que vous désirez, par-dessus tout, la 2 d'épée, on est dans le mental, on est dans la clarté, on est dans ce qui tranche. Donc là, on est en plein dans le tiraillement. Et vous avez envie que ça avance. Cette 2 d'épée, elle représente l'indécision. Elle peut représenter d'ailleurs aussi le compromis. Vous voulez trancher. Vous voulez arriver à vous positionner. Mais ce n'est pas forcément évident parce que, comme dans tous les choix, il y a du bon et puis il y a du moins bon des deux côtés. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait vraiment travailler la matière grise en fait. Et vous avez envie d'en sortir du où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets en avant. Vous, ce que vous voulez, c'est une évidence. C'est qu'il y ait une logique qui vienne frapper cette réflexion que vous portez. Et bien, peut-être qu'il va vous falloir attendre avant de pouvoir faire émerger cette évidence parce que votre énergie principale, ça reste la lune. Donc, c'est quelque chose qui ne facilite pas la clarté. Pourtant, c'est ce que vous voulez le plus, même si c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va venir vous aider durant ce mois de mai, c'est la reine de Denier. Alors, ce qu'il y a de très bien avec cette reine, c'est que vous êtes bien ancré, vous avez bien les pieds sur terre. Ça peut représenter une personne de votre entourage. C'est fort probable, même peut-être pour la majorité d'entre vous. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un d'un signe de terre, d'un taureau, vierge ou capricorne, qui va vous ramener dans la réalité avec beaucoup de bienveillance. Parce que cette reine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie dont on parle, c'est quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui vient en aide. Il y a de la stabilité. On est dans une gestion qui est rassurante, qui est sécurisante. Voilà. S'il s'agit de vous, parce que tout le monde n'a pas forcément quelqu'un qui correspond à ça dans son entourage, ça veut dire que malgré toute l'énergie de la lune, vous arrivez quand même à avoir une vision qui reste ancrée. Vous arrivez en tout cas à discipliner votre réflexion. Il y a quelque chose qui est construit avec les bâtons, avec les deniers, pardonnez-moi. On est dans la matérialité, on est dans le concret, ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être... Vous voyez, on est dans des choses qui sont bien concrètes, des choses qui sont importantes pour vous, que vous avez réussi à construire avec un esprit pratique. Et ça, ça va vous aider d'avoir cette expérience, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de canaliser un petit peu tout ce qui peut partir dans les vapeurs de l'imagination. C'est cette énergie qui vient vous aider. Donc, soit une personne de votre entourage, soit votre propre expérience de gestionnaire, d'un esprit très pratique en tout cas. Le défi, bien sûr le soleil, le soleil c'est celui qui vient éclairer la lune. On est, alors, entre la lune et l'énergie du défi, ce sont deux cartes qui sont associées pleinement aux influences extérieures et qui viennent agir à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, c'est votre défi, c'est-à-dire que c'est de ne pas vous laisser embrouiller. Ça peut d'ailleurs être en lien avec un enfant ou des enfants, le choix que vous avez à faire, parce que c'est une notion qu'on a avec le soleil. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que tout votre tirage va vraiment dans le même sens. Votre défi réside dans le fait de faire sortir, de retrouver votre bien-être dans l'éclaircissement. Soyez patient, parce que sinon vous allez avoir le sentiment de ne pas forcément atteindre ce que vous voulez, de ne pas forcément accomplir, on va dire d'une façon fluide, ce qui peut être un vrai succès pour vous, ou une source en tout cas de joie et d'optimisme, parce que le soleil c'est tout ça aussi. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est la famille, c'est tout ça. Vous l'avez en défi, soyez patient, soyez vraiment patient sur le mois de mai. Ça va venir peut-être davantage vers la fin du mois avec le cavalier, on va y revenir, on va le voir. Mais ça prend du temps pour vous, ça prend du temps et ce n'est pas simple. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'empereur. Si c'est un choix professionnel que vous avez à faire, je pense que vous prenez les commandes. Alors là pour le coup, c'est très structuré. Peut-être même que vous le faites d'une façon assez autoritaire. L'empereur, il est associé au signe du bélier. Vous avez l'image du bélier, voilà, ça fonce, la tête en avant et ça avance. L'empereur, il peut aussi représenter pour certains d'entre vous un responsable, un supérieur hiérarchique. En tout cas, c'est une énergie qui construit sa progression. Que ça vienne de vous, que ça vienne du soutien d'une personne qui fait autorité par rapport à votre situation. Il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'un budget qui va être étudié là pour pouvoir sortir d'une difficulté. Il y a dans votre gestion professionnelle, budgétaire, une efficacité, voilà. Vous vous organisez et même si l'empereur ne promet pas forcément une rapidité de résultat, en tout cas, incontestablement, c'est une situation qui avance pour vous dans le domaine professionnel. Ça peut être une promotion, vous comprenez, il y a quelque chose qui se structure dans une perspective d'avancement. Voilà, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. C'est peut-être pour ça, si c'est un choix professionnel que vous avez à faire, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué aussi. Parce que votre désir à vous, il est dans cette progression. Et donc, ça nécessite un temps de réflexion qui va être important, parce que cette progression va vous engager sur du long terme. C'est possible. Au niveau sentimental, le chariot a encore une fois une énergie d'avancée, a encore une fois une énergie de mouvement, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Si c'est un choix dans le domaine sentimental que vous avez à faire, ça peut être complexe, parce qu'il s'agit de franchir une étape. Vous avez envie de faire bouger les lignes, quelle que soit votre situation. Et vous n'avez pas envie, par contre, de céder sur ce qui vous paraît à vous essentiel. Moi, je vous sens déterminé, je vous sens conscient. Vous avancez dans une relation, vous avancez dans un projet commun. Peut-être que c'est dans vos relations en général. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans un désir de rencontre, moi je pense que vous n'êtes pas forcément d'humeur à vous lancer dans une relation avec la première personne qui va se présenter. Il y a un désir d'avancer pour tous, quelle que soit la façon. Et il y a aussi le fait de faire bouger les lignes de quelque chose dans vos relations. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Le chariot est un véhicule qui avance vers l'inconnu. Même si on sait ce qu'on a envie de trouver au bout du voyage, on ne sait pas par quel chemin on va passer. Par contre, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envie, de détermination pour vous. Il y a une énergie, une volonté qui est bien en place pour faire avancer là aussi quelque chose. Alors c'est très curieux parce que vous avez ici deux énergies très puissantes de construction, de structuration, de progression, alors que vous êtes dans un choix cornelien apparemment. Ça c'est la croisée des chemins. Vous avez deux fois le chiffre 2. Vous êtes vraiment sur un croisement qui est important pour vous. Je ne sais pas comment vous allez concilier ça. Ça va être quelque chose votre mois de mai. Comment vous vous sentez ? La salle de denier qui va nous parler de certaines de vos peurs. Vous êtes sur une période décisive, on l'a vu. Que ce soit dans un domaine ou dans plusieurs. Ce tournant, vous n'avez pas envie de le manquer. Et du coup, c'est quelque chose qui peut faire remonter en vous des craintes. Peut-être parce que vous avez déjà connu des situations similaires. Peut-être parce que de vos expériences passées, vous avez gardé une mémoire d'une solitude, d'un rejet, d'un manque d'amour, d'argent, de maison. C'est tout ça la 5 de denier. Donc, ça évoque en tout cas toutes ces peurs qui sont souvent, comment je pourrais vous dire, qui nous viennent de ce que l'on a déjà vécu ou de ce que l'on a déjà vu. Mais qui ne sont pas forcément fondées dans la situation que vous êtes en train de traverser. Par contre, la situation que vous traversez, les interrogations que vous avez durant ce mois de mai font ressurgir en vous ces peurs. Ça, c'est vraiment, on voit bien sur cette carte, le vide absolu, c'est le manque. C'est le manque en fait. Le manque de quoi, peu importe. Pour vous, ça va résonner pour chacun de vous différemment. Et enfin, une petite respiration sur la fin du mois, vous avez le cavalier de denier. Là, ça nous permet de voir que vous mettez en terre les choses, que vous les construisez, ça vous rassure. Ce cavalier représente l'efficacité, la régularité. Il est lent, mais il est dans un travail acharné, il est dans une rigueur, il est dans la méthode. Et ce qu'il met en terre, ce qu'il sème, ce sont des choses qui vont porter leurs fruits. Qu'est-ce que vous aviez ? Voyons sur votre tirage semestriel, Verseau. Voilà, j'avais noté patience pour sortir du brouillard. Et le mois prochain, vous avez la justice, donc c'est absolument parfait. Ce que vous êtes en train de réaliser à la fin du mois, qui prend tout le mois pour y arriver. C'est pas, ça se fait pas en un clin d'œil. On le sent ici, c'est une énergie aussi de patience. Il y a eu un emballement et parfois, derrière, il faut rattraper un petit peu ce que ça a provoqué. Ce que vous faites à la fin du mois, ce que vous réalisez, qui va vous rassurer, qui va vous sécuriser et qui va vous amener d'ailleurs vers les deniers. C'est le confort, ça peut être dans ce que vous vivez, ça peut être un confort matériel, peu importe. Mais ce que vous mettez en route, c'est quelque chose qui est très sûr. Voilà, et qui va, sur le mois prochain, vous rendre justice. On verra comment. Merci pour votre présence. Merci également à chacun d'entre vous. Pour ceux qui sont là déjà depuis un moment, merci pour votre fidélité. Et puis au nouveau, bienvenue. Merci pour tous vos engagements qui permettent à cette chaîne d'être davantage proposée par les algorithmes de YouTube. C'est-à-dire tous vos likes, tous vos commentaires, vos abonnements. Ça permet l'évolution de la chaîne. Donc merci infiniment pour ça. Je vais travailler, si je peux, sur les parenthèses. Et également, j'aimerais mettre en ligne dans pas longtemps les énergies pour le deuxième semestre de l'année 2022. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et puis en attendant, merci encore pour tout et à très bientôt. Prenez soin de vous.